... Nous étions un couple assorti, heureux. J'ai eu des années de bonheur et une belle vie de famille, presque inespérée. Mais au bout de 40 ans, on s'ennuie, on devient un couple un peu triste. Je lui ai dit, je veux divorcer. Au bout de 40 ans de ménage, il me dit, il faut que je t'avoue, j'ai quelqu'un d'autre. Votre monde a dû s'écrouler pour vous, Colette. J'ai fait ouf. Il était devenu tellement insupportable que j'étais contente qu'il s'en aille. Je me suis rendue compte que j'étais séduisante. Dans les yeux des hommes. Oui, oui, les hommes entre 20 et 80 ans. J'ai le choix. Vous avez fait une croix sur une vie sentimentale. Vous voulez que je reprenne un monsieur de 73 ou 75 ans avec liste de mariage à la pharmacie ? Je fais ce que je veux, comme je veux et où je veux. Bonjour à tous. Cet après-midi, je vous propose d'aborder un vrai thème de société, le divorce des seniors. Les chiffres sont en évolution constante et ils sont sans équivoque. Le nombre de divorces chez les plus de 60 ans a doublé en 30 ans. Alors, pourquoi mes invités ont-elles décidé de ne pas vieillir avec celui qui partageait leur vie depuis près de 40 ans ? Quel a été leur déclic pour oser envisager une séparation ? Et puis, quelle répercussion un divorce sur le tard peut-il avoir sur les enfants et sur les petits-enfants également, qui sont les premiers concernés ? On se dit tout, comme toujours, dans « Ça commence aujourd'hui ». Bienvenue chez vous. Bonjour Colette. Bonjour Justine. Vous allez bien ? Je vous remercie. Je suis ravie de vous accueillir sur le plateau. Vous êtes avec votre fille ? Absolument. Anne-Claire. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Justine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va refaire. C'est Faustine. Faustine. On est tous un peu nerveuses. C'est pas grave. C'est pas grave. Je le refais et vous me dites bonjour Faustine. Elle s'appelle pas Justine ? Non, Faustine. Faustine, Justine, c'est quasiment la même chose. Non, elle m'a trompée. Je vais vous appeler. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est pas grave, ça arrive. C'est Faustine. Oh, je suis saute. Il m'a dit Justine. Moi, j'ai dit Justine. C'est pas grave. Bonjour Colette. Bonjour Faustine. C'est Anne-Claire. Merci également d'être à nos côtés pour évoquer ce sujet qui vous concerne directement ainsi que votre fils qu'on recevra tout à l'heure, Anne-Claire. Je vous présente Michel qui est à vos côtés. Bonjour Michel. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous aussi, vous avez divorcé sur le tard après 40 ans de vie commune. On va en parler évidemment avec Christelle Albarret qui va nous accompagner comme toujours. Bonjour Faustine. Bonjour Christelle. Et qui répondra également à vos questions tout à l'heure lors de notre séquence. Une question réponse. Mais d'abord, on va commencer avec vous Colette. Vous avez deux filles dont Anne-Claire. Quel âge vous aviez quand vous avez divorcé, Colette ? J'avais 73 ans. 73 ans. Et vous étiez mariée depuis combien de temps ? Depuis 43 ans. 43 ans. Le divorce, c'est quelque chose que vous auriez pu envisager ? Absolument pas. Pas du tout ? Pas du tout. Pourquoi ? Pas du tout. Parce que nous étions un couple assorti, heureux pendant tout ce temps-là. Un mariage heureux pendant 43 ans ? Disons 40 ans. 40 ans. Il y a eu trois dernières années un peu. On va mettre un petit peu d'eau dans le gaz. Sinon, il n'y aurait pas une différence. Après, parce que les caractères changent. Et puis, il y a un peu d'usure aussi au bout de 40 ans de ménage. Et finalement, nos objectifs ont pris une autre forme à l'un et à l'autre. Mon mari adorait Paris. Moi, j'avais beaucoup goûté à la campagne. Et comme nous avions une maison, je voulais y rester. Alors, vous allez me raconter tout ça. Mais d'abord, est-ce que c'est quelque chose aussi qui se faisait dans votre génération de divorcés ? Il y a aussi ça aussi qui vous bloquait ? Comme je le disais toujours, on était des femmes de devoirs. Même quand il y avait de petites dissensions, on essayait d'apaiser le tout. Et puis, ça marchait. Une femme de valeur ? On va revenir un peu au début de votre histoire. Comment vous le décririez, votre mari ? Quand vous l'avez rencontré, il était comment ? Eh bien, il m'a séduite assez rapidement, je dois dire. Il était beau garçon. Sa mariage d'amour ? Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est important de le dire. Oui. Quel style, physiquement ? Il était comment ? Nos familles s'accordaient bien, tout allait très bien. Il était très généreux, il était gentil. Physiquement, il était comment ? Il était grand, assez évancé et brun. Beau ? Beau. Oui ? Oui, tout à fait. Enfin, il me convenait. Oui, c'est surtout ça. Il était peut-être pas beau pour tout le monde, mais pour moi, il l'était. À quoi ressemblait votre relation à l'époque ? Vous étiez quoi comme joueur de couple ? Un couple heureux, un couple qui aimait assez voyager, un couple qui a élevé ses enfants dans tout l'amour qu'on a pu leur donner. Vous avez eu combien d'enfants ? Deux. Deux filles. Et alors, à quoi ressemblait votre vie de famille, Anne-Claire ? Quel regard vous portiez sur vos parents, vous aussi ? C'était une vie de famille très harmonieuse, très équilibrée, beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. Une belle vie de famille. Des parents amoureux, des parents aimants avec leurs enfants. Absolument. Très sereins. Tout à fait. Et donc, à 70 ans, Colette, qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que vous dites que les trois dernières années n'ont pas été heureuses. À 70 ans, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, il y a eu un tournant dans nos caractères et en particulier dans celui de mon mari. Il est devenu comment ? D'abord, parce que nous avons quitté notre appartement de Paris pour venir à la campagne, dans l'espoir d'y rester. Or, mon mari s'ennuyait à la campagne et il s'était inscrit à un club de bridge où il allait assez souvent. Et au bout de quelques temps, il me dit « Oh, écoute, moi, je reste un peu plus longtemps à Paris, je vais au cinéma. » Et puis, bon, je lui ai dit « Écoute, tu fais comme tu veux. » Moi, je n'avais pas envie de retourner à Paris parce que la campagne me plaisait. C'est une maison qu'on avait depuis longtemps. Jusqu'au jour, c'était un 15 août, j'avais une petite cousine qui était invitée chez nous. Et le téléphone sonne. Mon mari va répondre. Et je l'entends bizarrement dire « Ne t'en fais pas pour ton balcon. Tout va s'arranger. » C'est pas très ambigu, ça, Colette. Pardon ? C'est pas très ambigu, ça. Il a le droit de s'occuper du balcon de quelqu'un. Bon. Et je lui dis « À qui parlais-tu ? » Et il me dit « J'ai essayé d'appeler Anne-Claire, mais je ne l'ai pas eue. » Et comme j'étais rentrée dans mon salon, non pas sur la pointe des pieds, mais avec des baskets qui ne faisaient pas de bruit, il ne m'a pas entendu. Alors je lui dis « Qu'est-ce que tu me racontes ? Je t'ai entendu parler. » Alors il me dit « Oui, il faut que je te dise, j'ai quelqu'un à Paris. » Et c'est comme ça que ça s'est terminé. Il a tout balancé, direct. Il a tout balancé du jour au lendemain. Mais c'était qui, cette dame ? C'était une dame qui allait bridger. C'est la raison pour laquelle je vous disais qu'il était dans un club de bridge. Et bon, elle l'a tirée dans ses filets. Et puis du jour au lendemain, il s'est dit « Bon, elle avait 19 ans de moins que lui. » Donc c'était une jeune. Oui. Mais jeune, 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 très jeune ? Une jeune veuve, direct. Ah, jeune veuve. Une jeune veuve. Mais d'à peu près votre âge ou vous plus jeune ? Beaucoup plus jeune. Beaucoup plus jeune. Parce que lui avait mon âge. Ah, donc elle avait quel âge en fait ? Elle avait 40... Écoutez, il lui avait 73, donc elle avait 19 ans de moins. Elle avait donc 52 ans. Quelque chose comme ça. D'accord. Voilà. Et vous la connaissiez cette dame ? Pas du tout. Et c'est étonnant quand même. Votre monde a dû s'écrouler pour vous, Colette. Ça a dû être terrible. Il s'est écroulé peut-être psychologiquement, parce que quand même, au bout de 43 ans, se séparer de son mari, ce n'était pas chose courante. Mais il était devenu tellement insupportable, aussi bien avec moi qu'avec les gens qui l'entouraient, c'est-à-dire ma fille aînée et puis les petits-enfants, que j'étais contente qu'il s'en aille. Est-ce que tout de suite, il est parti ? Alors, ben voilà. Il n'est peut-être pas parti tout de suite, mais moi, je l'ai mis dehors. Ah ben ouais ! Ben oui ! Je peux comprendre. Ça faisait combien de temps qu'il avait cette histoire ? Je ne sais pas le temps que ça durait déjà, mais en tout cas, quand je l'ai « coincé », entre guillemets, et qu'il m'a avoué qu'il avait quelqu'un à Paris, je lui ai dit que je n'avais pas l'habitude de partager et donc que je ne partagerais pas sa vie avec quelqu'un d'autre. Et donc, il pouvait faire ses clics et ses clics. Et je lui ai dit « dans trois minutes, tu me réponds où tu restes, où tu t'en vas, mais les deux, je n'accepterai pas. » Vous lui avez laissé trois minutes ? Trois minutes. Après quarante ans de vie commune ? Après quarante-trois ans de vie commune, vous lui avez dit « c'est simple, tu as trois minutes. C'est toi que tu restes, toi que tu t'en vas, mais je ne partage pas. » Et le lendemain matin, il est parti. Vous avez des... Ah, j'étais catégorique, vous savez. Bon, j'ai mon petit tempérament aussi. Je le vois, Colette, je le vois. Mais moi, je voudrais savoir à quel moment, Colette, quand on a 73 ans, on ne se dit pas « est-ce que je ne vais pas pardonner ? » Après tout, ça fait 43 ans qu'on est ensemble. Il était tellement insupportable. Ah, est-ce que vous n'avez pas un peu saisi l'occasion ? J'étais contente qu'il s'en aille. Vous avez un peu saisi... C'est quoi cette tête, Christelle, que vous faites ? Je vous regarde, Faustine. Mais non, 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 parce que vous avez l'air surprise, non, du discours de Colette ? Ah non, je trouve que Colette est, comment dire, dans ce naturel, cette conviction. Et je trouve que c'est un langage absolument libéré de femmes que je trouve extraordinaire. Oui, et je trouve que c'est un véritable message pour chaque femme qui est ici. Parce que, oui, c'est... De se dire qu'à 73 ans, mais en fait, vous avez un peu saisi cette occasion pour le mettre dehors, alors que vous ne l'auriez peut-être jamais fait s'il n'avait pas fauté, Colette. Est-ce que ce n'est pas un peu ça ? Je ne pouvais pas l'obliger à partir. Non. Je le laissais partir quand il en avait envie, mais de moi-même, je ne lui aurais jamais dit, va-t'en. Il en met. D'accord. Et il a dit, alors je m'en vais, quand vous lui avez donné cet ultimatum. Oui, 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 il a dit, bon, je m'en vais. Le lendemain matin, il a pris sa voiture et il est parti. Vous en souvenez pas ? Et ensuite, il est revenu, j'ai gardé des relations quand même, disons amicales avec lui, parce qu'il venait voir sa petite fille qui avait six mois lors de son départ. Alors il voulait voir sa petite fille et il venait de temps en temps à la campagne et je l'invitais à déjeuner. Et je n'aime pas du tout le fait d'être mal avec quelqu'un. Même avec lui, je souhaitais son départ, mais je me disais tout de même, ce serait dommage que je ne le vois plus, c'est le père de mes enfants, etc. Mais attendez, moi, quand vous me le racontez, ça a l'air d'être facile. Mais enfin, je ne vois pas comment, après 40 ans de vie commune, je me perds. Tout à fait naturellement. C'est-à-dire que vous, vous n'êtes pas retrouvée quand vous avez vu partir cet homme, après 40 ans d'amour, partir avec sa voiture, retrouver je ne sais qui. Oui, j'ai fait ouf ! Vous avez fait... Non, mais j'ai l'air. Oui, mais Colette, je l'ai bien compris qu'il y avait une libération. Absolument. Ce que je voudrais savoir, c'est qu'à un moment, on est habitué. On est habitué à quelqu'un, donc on doit tout quand même, on fait un peu reset sur son ordinateur interne. C'est-à-dire qu'on doit quand même tout réapprendre à faire toute seule, tout comprendre à faire toute seule. Ça ne vous a pas fait peur, mais même de vous voyer les amis ensemble, il fallait tout réapprendre. Vous avez été soulagée, en fait. Vous ne le supportiez plus, votre mari. J'étais soulagée, tout à fait. D'accord. J'étais soulagée. Ah oui. Et puis... Vous n'avez pas eu de vertige. Quand vous vous êtes retrouvée, après, en vous retournant, même, je le vois, il part en voiture. Moi, c'est visuel, c'est comme un film. Il part en voiture. Vous vous retrouvez chez vous, vous ne vous dites pas, oh là là, qu'est-ce que je fais maintenant, quoi ? Après 43 ans de vie, il faut tout réinventer. Non. Non. Vous avez fait, il y a là, je suis libre. On n'est pas même un vieux couple. 43 ans de mariage, ça représente quelque chose. Ah ben oui, c'est pour ça. Ben oui, alors c'est les petits bobos, ceci, c'est ça, c'est le déjeuner qui ne plaît pas, c'est des rousses pétances à longueur d'année. Ça donne envie. Moi, j'en avais assez. Oui, vous. Et je me suis dit, maintenant, je suis seule. Je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux et où je veux. Et voilà. Ah, je vous adore. Oh oui. Ah non, mais c'est vrai. Et vive Colette. En fait, vive Colette. Non, mais c'est vrai que moi, je pose des questions et en fait, vos réponses sont tellement désarmantes de bon sens. Anne-Claude, vous vous souvenez de ce jour où votre père est parti ? Vous étiez dans la maison ? Non, moi, je n'étais pas présente. Moi, j'étais déjà une grande fille. Oui, mais vous auriez pu être présente en vacances pour X raisons. J'ai eu après un coup de fil qui m'a effectivement expliqué que ce qui s'était passé. Colette ou votre père ? Non, non, c'est ma mère qui m'a appelée pour me le dire. Et ça vous a étonnée déjà ? Alors, moi, je voyais bien quand même qu'effectivement, le couple n'était pas florissant et que la relation a été un peu dégradée et que de temps en temps, il y avait un peu de tension. Mais je ne pensais quand même pas qu'il y aurait le passage à l'acte, c'est-à-dire que la séparation se concrétiserait et qu'il se séparerait un jour au bout de tant d'années. Ça a été un choc pour vous ? Oui, c'est un choc. Oui, c'est un choc. Alors, oui, pour des enfants, de toute façon, le divorce de leurs parents, c'est toujours un choc. Même à 73 ans, c'est ça ma question, parce que c'est le thème du jour. On sait qu'un divorce, c'est difficile pour des jeunes enfants, mais pour vous ? Mais on le vit d'une autre façon. De toute façon, des parents restent toujours des parents comme des enfants resteront toujours des enfants pour leurs parents. L'inverse fonctionne aussi. Donc, c'est toujours difficile, même quand on... Parce que moi, j'étais déjà divorcée à l'époque, quand eux-mêmes ont divorcé. Donc, c'est pas le divorce en lui-même qui, quelque part, me faisait peur. En plus, je connais bien le divorce professionnellement. Donc, je suis habituée à... Pourquoi professionnellement ? Vous êtes avocate ? Oui, moi, je suis avocate en droit de la famille et je divorce des gens tous les jours. Donc, le principe même de la technique du divorce ou du principe de divorce n'est pas quelque chose qui m'effrayait. Par contre, la dimension que je n'ai pas dans ma vie professionnelle, mais que j'ai eue avec mes parents, c'est la dimension affective. Parce que là, c'était la fin de la cellule familiale. Bien sûr, c'était la cellule familiale. Et là, on n'est pas... On est juste l'enfant de ses parents, quelle que soit la technicité qu'on peut avoir par ailleurs professionnellement. Donc, oui, c'était un choc. Vous vous êtes inquiétée pour votre maman ? Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle vit très bien. Oui, elle a toujours bien vécu. Alors, on sait. Je dis on parce que j'ai une sœur aussi et que ma sœur l'entoure encore bien plus que moi parce qu'elle est présente physiquement. Parce que ce que maman passe un peu rapidement sur les choses, mais elle vit dans le même lieu géographique. Donc, ma sœur a toujours été très présente à ses côtés. Moi, je l'ai été dans la mesure de mes possibilités, de mes contraintes parce que je suis aussi maman. Enfin, on était assez présents et c'est vrai que maman, aujourd'hui, a une parole très libérée et tout ça, on amuse beaucoup. Et puis, c'est une vérité. Enfin, je veux dire, c'est sa vraie nature. Maintenant, elle passe un peu à côté quand même d'un blessure narcissique qu'on a un peu aidé un peu à cicatriser quand même. Parce qu'il y avait la rupture aussi. Il y avait la trahison. Il y avait l'autre. Voilà. L'autre. Parce que je me demande, Colette, est-ce qu'à 73 ans, comme on le ferait peut-être à mon âge, on a envie de voir la bobine de la maîtresse ? On a envie de savoir à quoi elle ressemble ? On a envie de savoir à quoi peut ressembler leur nouvelle vie ? Et on est très en colère contre elle ? Ou pas ? Écoutez, je ne vais pas éprouver de la colère. Alors, je lui ai même dit à mon mari, elle prend un os déjà bien rongé. Oh la vache ! C'est vrai. 43 ans de mariage. Tu as dit au moins, c'est elle qui sera l'infirmière. Et en fait, c'est elle qui a fait l'infirmière. Je dois dire que moi, je connaissais l'histoire de la voiture d'occasion. Mais alors, l'os bien rongé est très imagé. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Elle est devenue un peu son infirmière. Vous l'avez rencontrée cette femme ? Alors, monsieur m'a dit un jour, écoute, je ne voudrais pas que tu fasses la connaissance de madame devant ma tombe. Alors, je voudrais que vous vous rencontriez. Moyenne en quoi, on s'est rencontré un jour qu'il était à l'hôpital, le pauvre. Et j'ai fait sa connaissance. On a fait comme si on n'était pas les deux conjointes. Et puis, on s'est parlé vaguement. Elle était naturelle. Moi, je suis restée naturelle aussi. Et puis, c'est tout. Vous l'avez trouvée comment ? Effectivement, la deuxième fois où je l'ai vue, c'était sur sa tombe. Parce qu'il est mort il y a 18 mois. Ah, je suis désolée de l'apprendre. Voilà. Vous l'avez trouvée comment ? Quelconque. Une autre réponse m'aurait étonnée. Non, le... Comment, financièrement, vous alliez vous en sortir quand votre mari est parti ? Parce qu'on n'en parle pas aussi. Écoutez, je ne me suis pas beaucoup posé la question. Mon mari était un homme généreux. Je savais qu'il ne me laisserait pas tomber. Ce qui a été fait. Je vous dis, je ne me suis pas... Je ne me suis pas contrainte à le revoir pour cette raison-là. Du tout. Il me versait une pension. Au moment du divorce, la pension a été établie. Et après... Et puis, avant, j'avais une... J'ai toujours, d'ailleurs, une pension de la sécurité sociale. D'accord. Et donc, je n'étais jamais sur le... Pas ailleurs. Vous avez embauché votre fille pour vous divorcer ? On ne divorce pas ses parents. On ne divorce pas ses parents, on ne divorce pas ses amis. Quand il y a un lien affectif, on évite. D'accord. Oui, mais vous pourriez le faire légalement ? C'est une vraie question que je pose. Ah, légalement, je pourrais le faire, absolument. Mais ça ne serait même pas venu à l'idée de le faire. J'ai pu leur conseiller des confrères que je connaissais bien et qui ont pu les aider. Vous voyez, vous, de plus en plus de seniors qui divorcent, vous qui divorcez des gens tous les jours, vous voyez que de plus en plus tard, on ose se lancer dans cette autre vie, même tardivement. Ah bah oui, vous avez annoncé tout à l'heure les chiffres pour dire que c'était exponentiel. Moi, je m'en rends compte aussi au niveau de mes dossiers. Aujourd'hui, je dois avoir le tiers de ma clientèle qui sont des seniors. Ah ouais ? Presque, oui. Et votre cliente la plus vieille ? À l'heure actuelle ? Pardon. La plus âgée à l'heure actuelle ? Ça doit être sa mère. Mais ce n'est pas ma cliente. Non, 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 votre cliente. Le coup peut plus... Non, alors, je dirais quand même que les divorces à 70 ans, ça reste exceptionnel. Mais moi, j'ai un client à l'heure actuelle qui est venu me voir, effectivement, qui a aussi 72 ans et qui m'a dit, bon, je divorce maintenant, mais ça fait 20 ans que j'aurais dû divorcer, en réalité. Donc, il le fait parce que l'opportunité se présente. Je crois qu'il a rencontré une amie de jeunesse qu'il a retrouvée, ce qui est souvent le cas aussi dans les divorces des seniors. C'est qu'on revient sur des anciennes... Oui. On retrouve souvent des anciennes relations. Et donc, ça, c'est une exception. Mais en général, le vrai divorce des seniors, c'est plutôt les sexogénaires. Parce que c'est ceux-là qui ont un potentiel de vie. Qui se disent en plus... Oui, qui ont encore un vrai potentiel de vie en disant, je ne vais pas m'arrêter là, j'ai encore plein de choses à faire. On en parlera tout à l'heure avec Michelle, qui, justement, est exactement concernée, puisqu'elle est elle-même sujet. Elle a cette tranche d'âge-là. Ça vous a fait peur, vous, de vous retrouver seule, Colette ? Pas du tout. Est-ce que vous vous êtes projetée en disant, bon, j'aimerais bien me retrouver un compagnon, parce que moi, je n'ai pas envie de finir mes jours toute seule ? J'étais tellement contente d'être libérée. Ça, on a bien compris, Colette, que vous étiez très, très libérée. Je n'ai vraiment pas eu la moindre idée de refonder une famille. Alors ça, sûrement pas. Vous avez pensé à refaire votre vie ? Non. C'est-à-dire qu'au moment où votre mari est parti, vous avez fait une croix sur une vie sentimentale ? Absolument. Absolument ? Ah oui. C'est-à-dire que vous saviez quand il est parti que vous ne referiez pas votre vie ? J'étais tellement écœurée par tout ce qui s'était passé avant que j'avais plus envie de recommencer avec quelqu'un. À 73 ans, vous voulez que je reprenne un monsieur de 73 ou 75 ans ? Mais pourquoi pas, Colette ? Mais qu'est-ce que j'en ferais ? À parler au cinéma une fois ou l'autre ? Et alors, c'est sympa aussi de partager des dîners, de partager des sorties, des voyages, des activités culturelles. J'ai des amis qui étaient très gentils pour moi, qui venaient me voir très souvent. Mais la présence au quotidien ne vous manque pas, Colette ? Ah non, pas du tout. Vous savez, je fais beaucoup de choses encore. Mais je ne dis pas que vous êtes toute seule, mais une présence amoureuse. Bah non. Vous ne vous faites pas draguer, Colette ? J'ai pu. Oui, mais je ne l'ai pas fait. J'étais une femme fidèle. Faut regretter de ne pas avoir divorcé plus tôt, Colette ? Avec le recul, peut-être. Mais je n'ai jamais ressenti le besoin avant. Mais les dernières années étaient dures. Ça, j'ai bien compris, oui. Et trois dernières... Vous lui en voulez ? Qu'est-ce que vous voulez ? Il est dans sa tombe. Je ne vais pas lui dire, tu me manques. Et puis... Et puis, non. Il l'a pensé comme ça. Il a voulu refaire sa vie. Il trouvait que c'était plus très agréable avec moi. Bon, bah écoute, bon baiser. Au revoir. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je ne pouvais rien faire. Il me dit... Il vient, il me dit... Il faut que je t'avoue, j'ai quelqu'un d'autre. Vous auriez pu avoir envie de sauver votre couple, de vous donner une autre chance, de discuter, d'avancer ? Non, il m'en avait trop fait voir pour que j'ai envie de... De l'avaner et de l'avant. Oui. Alors, on a parlé de la réaction de votre fille. Je voudrais qu'on parle maintenant de la réaction de vos petits-enfants. Avec Charles, qui est avec vous, qui est avec nous, pardon, et qui est avec vous aussi. Venez, Charles. Alors. Trois générations. Colette, Anne-Claire, c'est votre fils, Charles. Absolument, c'est mon fils. Exactement. Comment vous appelez, Colette, Charles ? Vous l'appelez mamie ? Mamou. Mamou, d'accord. Mamou, ça vous a... Enfin, vous avez, j'allais dire, vous avez un peu baigné dans le divorce, mais pardon, c'est vrai que votre maman, vous avez divorcé combien de fois, Anne-Claire ? Deux fois. Deux fois. Donc, vous êtes... J'allais dire, est-ce qu'on peut s'habituer quand on est un jeune homme ? On sait que ça fait partie de la vie, partie de l'amour aussi ? Oui, je pense. Je pense déjà, sur les deux fois, il y a quand même une seule fois où j'étais vraiment concernée. Oui. Et est-ce qu'on s'y habitue ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est quelque chose de normal ? Oui, parce que dans la mesure, on est assez jeune, tout paraît assez normal quand on est jeune. Bien expliqué, tout paraît normal. C'est-à-dire, moi, quand j'ai 6 ans, mes parents qui me disent, je vais divorcer, on me dit, bon, d'accord, divorçons. Et quand c'est les grands-parents ? Quel âge vous aviez, Charles, quand vos grands-parents ont divorcé ? Je n'étais pas beaucoup plus âgé. J'avais 7 ans, 6, 7 ans. Vous avez compris ? Oui, j'ai compris. C'était un schéma que je connaissais déjà, du coup. Parce que vos parents, en fait, venaient de divorcer avant ? Voilà, c'est ça. Vous avez enchaîné deux divorces de deux générations différentes de vos aînés ? Ça paraît d'autant plus normal, du coup. Et alors, ça fait quoi quand c'est sa mamou qui divorce et son papou qui divorce ? C'est papou ? Papou. C'est des papous et mamou, d'accord. Qu'est-ce que ça fait ? Je ne sais pas. On continue à se voir. La vie ne s'arrête pas. Et puis, quand on a cet âge-là, on ne réalise pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est. 43 ans de mariage. Vous n'avez pas mesuré ce que ça représentait ? Maintenant, j'ai 21 ans. Donc, du coup, je me dis « Ah oui, effectivement, c'est plus de deux fois ma vie. On réalise la grandeur. Mais quand on a 7 ans, 6-7 ans, on ne réalise pas. » Et quand on sait que son grand-père s'en va pour une jeunette de 52 ans ? Déjà, au début, on ne le sait pas. Ah, vous ne l'avez pas su ? Enfin, si. Mais c'est pareil. On ne sait pas ce qu'elle représente. On sait qu'elle est là. On ne sait pas ce qu'elle représente. Et après, pareil. Après coup, rétrospectivement, « Ah oui, effectivement, c'est un peu cocasse. » Cocasse, on va dire. Mais vous, Anne-Claire, vous l'avez rencontrée, la nouvelle... Bien sûr. Parce que vous, pour le coup, vous étiez entre les deux. Vous pouviez... Il vous l'a présentée officiellement ? Ah, bien sûr. Et puis, je l'ai vue pendant un certain nombre d'années aussi. Mais combien de temps après la séparation avec votre mère ? Je l'ai su très rapidement. Et vous lui avez... Je l'ai su très rapidement parce que j'étais très, très proche aussi de mon père. Donc, j'ai été très, très rapidement au courant. Et vous avez compris ? C'est-à-dire que vous avez accepté cette nouvelle femme dans sa vie ? Parce que c'est difficile aussi d'accepter la nouvelle femme de son père qui a quitté sa mère après 43 ans. J'ai respecté son choix parce que je considère que chacun a le droit d'être heureux. Et si, effectivement, son bonheur était ailleurs, il avait le droit d'être heureux. Donc ça, j'ai respecté son choix. En dehors de ça, je n'avais pas d'affinité particulière par rapport à sa nouvelle femme. Non pas parce que c'est sa nouvelle femme, mais parce que son comportement a justifié que je n'ai pas d'atomes crochus ni d'empathie. Enfin, c'est elle qui ne manifestait pas énormément d'empathie par rapport à sa propre vie. À votre égard, oui. Vous, vous saviez qu'Anne-Claire allait la voir, cette femme ? Oui, oui, oui. Ça ne vous posait pas de problème ? Non. Ça ne vous réjouissait pas ? Ça ne vous réjouissait pas. C'était son choix à elle. Mais c'était, oui. Parce que mon autre fille ne l'a pas vue pendant très, très longtemps. Oui. Elle ne voulait pas en entendre parler. Alors, vous voyez, on est très libéraux dans la famille. Finalement, on considère que chacun fait suivant son choix. où il veut, quand il veut. Voilà. Avec qui il veut. Non, je dirais qu'il n'y a pas eu de clan. Simplement, chacun réagit par rapport à son caractère, à sa personnalité. Voilà. Et que moi, je considérais que j'aimais mes deux parents et que mes deux parents avaient le droit d'être heureux. Donc, à partir de ce moment-là, je ne veux pas dire que j'ai accueilli sa nouvelle femme, mais en tout cas, j'ai accueilli le choix de vie qu'il avait fait. Ce qui n'a pas effectivement été le cas de ma sœur qui, pendant très longtemps, a voulu à mon père d'être partie et qui a eu un chemin qui a mis plus de temps pour finalement, à un moment donné, aller vers la réconciliation. Mais ce n'était pas du tout la famille qui était clivée, il n'y avait pas du tout de clan. Non, non, non. Et puis, en plus, c'est vrai qu'il y avait le fait qu'il y avait des binômes géographiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait maman et ma sœur qui habitaient à 50 km de Paris et que moi, j'habitais effectivement très très proche. Par coïncidence, d'ailleurs, par pure circonstance, j'habitais à proximité de là où mon père s'était installé avec sa nouvelle femme. Charles, vous avez grandi avec votre maman qui a été divorcée deux fois, votre grand-mère qui a divorcé aujourd'hui. Vous avez quoi comme vision du mariage, Charles ? C'est une bonne question. J'ai une vision que ce n'est pas une fin en soi. Ce n'est pas un aboutissement. C'est quelque chose d'envisageable. C'est une preuve d'amour, un engagement. mais qui n'est pas éternelle. C'est-à-dire à la vie, à la mort, pour le meilleur et pour le pire, non, ça n'existe pas trop. C'est-à-dire que le jour où vous allez vous marier, vous avez envie de vous marier, Charles ? Enfin, pas là, maintenant, dans les deux jours, mais dans l'absolu, est-ce que vous avez envie de vous marier ? Ce n'est pas une question que je me pose vraiment. Je pense que si un jour je suis avec quelqu'un qui veut vraiment, je le ferai par amour. Est-ce que c'est quelque chose dont j'ai déjà eu envie ? Non. Non. Vous regrettez ? Vous avez envie qu'ils se marient, vous, Colette ? Pour avoir des arrières-petits-enfants, peut-être. Oui, mais là, n'empêche pas l'autre. Autrement, vous savez, ils font ce qu'ils veulent. Ah, ça, on a bien compris. Nous, on a eu notre vie, on l'a faite à notre manière. Les temps ont changé, les mœurs sont changées. Donc, libre choix à eux. Qu'est-ce que vous inspire cette génération, ces trois générations devant nous avec ces histoires fortes et complexes à la fois ? Il y a une grande maturité, j'ai le sentiment, quand je vous écoute, Charles, à 21 ans, je trouve que, justement, on me pose souvent la question lorsque je reçois des couples, mais alors, puisque nous divorçons ou que j'ai divorcé plusieurs fois, mes enfants, comment vont-ils, quelle vision du mariage vont-ils avoir ? Et je pense que vous avez une vision très contemporaine du mariage et de la façon dont on peut vivre. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a un divorce, ce n'est pas papa et maman qui divorcent, c'est, par exemple, c'est Sophie et Jacques, c'est Colette et je ne sais pas comment s'appeler votre... Jacques. Jacques, vous voyez, j'ai dû le sentir, voilà. Par exemple, c'est Jacques et Colette, mais ce n'est pas papa et maman, ce n'est pas papi, papou et mamou, c'est véritablement le couple conjugal. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à retenir. Ensuite, je pense que s'il y a, et vous l'avez dit, vous dites mes mots, entre guillemets, c'est pour ça que j'ai une grande maturité, c'est que si les choses sont bien dites, si elles sont expliquées, s'il n'y a pas trop de... Il y a toujours de l'affect, mais s'il n'y a pas trop de tensions, si on a le sentiment, en tant qu'enfant, qu'on n'est pas prise à partie par les parents, c'est-à-dire tiraillée en disant tu dois faire un choix entre moi et l'autre, qui est une délit de loyauté, eh bien, en fait, en règle générale, même s'il y a un choc, il y a le choc de l'annonce derrière, si ça ne change pas notre quotidien dans l'affect, ça change obligatoirement notre quotidien, j'ai envie de dire, dans notre vie de tous les jours, en règle générale, ça se passe plutôt bien. Et je crois qu'en effet, aujourd'hui, il y a un peu plus de 45% des personnes qui se marient qui vont divorcer, aujourd'hui. Je crois qu'il y aurait une sorte de réforme, au moins intellectuelle, à faire du mariage, c'est qu'en effet, il y a une notion d'engagement et quand on se marie, on s'engage, mais par contre, cette notion de dire pour la vie, elle est presque, en fait, extrêmement pesante pour le couple, comme cette notion de, comment dire, où notre réalité d'authenticité et d'évolution dans le couple est parfois mise à mal. Alors qu'en fait, dans un couple, bien entendu, chacun va évoluer, vivre son authenticité et puis le couple doit suivre. Mais à un moment donné, quand les chemins partent trop loin, parfois, on se fait du mal. Comme vous avez dit tout à l'heure, à un moment donné, il fallait que ça s'arrête, c'est parce que parfois, parfois, c'est trop souffrant. Et là, il vaut mieux que ça s'arrête. Vous avez culpabilisé vis-à-vis de vos enfants et vous, Anne-Claire, vis-à-vis de votre fils pour vos deux divorces et vous pour vos divorces. Vous avez pensé au mal que vous pouvez leur faire ? Oui, parce que pour un enfant, le divorce de ses parents, ce n'est pas quelque chose de naturel. Pour un enfant, un papa et un maman, c'est fait pour vivre ensemble. Donc obligatoirement, et comme on est censé, en tant que parents, être des modèles pour nos enfants et des exemples, c'est évident que quand on divorce soi-même, d'abord, on fait de la peine à ses enfants parce qu'obligatoirement, ils ont une souffrance. Un jour ou l'autre, qu'ils se révèlent, même quand ils sont très petits, s'ils n'en ont pas la conscience immédiate, un jour, elle va arriver. Donc il y a une vraie culpabilité de se dire qu'on n'est pas un exemple et qu'on n'est pas dans ce rôle-là. Maintenant, aujourd'hui, et je rejoins beaucoup ce que vous disiez, c'est vrai qu'il n'y a plus, dans l'engagement qui est pris, il n'y a plus la notion de perpétuité. Je dirais que c'est presque un lapsus d'en prendre à perpétuité. C'est presque un lapsus. Mais c'est ça. Cette notion de lien perpétuel n'existe plus vraiment. C'est-à-dire que, pour eux, il peut y avoir des histoires successives. C'est-à-dire qu'il va y avoir des aventures amoureuses. Ça sera formalisé par des mariages ou pas. Mais en tout cas, ça sera de l'amour, ça sera des enfants, ça sera un schéma familial. Mais qu'ils n'arrivent pas aujourd'hui à imaginer comme étant avec la même personne, toujours. Et ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau. Parce que les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé. Mais aujourd'hui, moi, je l'ai déjà entendu même à des mariages, une jeune femme ou un jeune homme venir me dire je suis content aujourd'hui mais au moins, je sais que t'es là. Si demain, ça ne va pas, je viendrai te voir. C'est quand même quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'on se marie aujourd'hui en ayant conscience que peut-être ce mariage ne durera pas. À l'époque de ma mère, notamment, quand on se mariait, et puis c'est le code civil. C'était pour le meilleur et pour le pire. Et c'est le code civil. C'est l'engagement qui est jusqu'à la mort. C'est quand même... Ça, ce n'est plus du tout dans les mentalités d'aujourd'hui. Il y a une évolution réaliste des meurs. Absolument. Il y a l'évolution du code civil et puis il y a notre quotidien. Lorsque, comme je vous le dis, aujourd'hui, un couple, voilà, plus de 45% des mariages qui se transforment en divances, ça veut dire qu'on est tous concernés. Tous, à un moment donné, on a tous rencontré quelqu'un dans notre entourage, quel que soit son âge qui a vécu un divorce. Et je crois que c'est un... C'est aussi un soulagement. Ça n'enlève pas l'authenticité du mariage et de l'engagement. Mais par contre, je crois que c'est l'autorisation à chacun à pouvoir se dire qu'à un moment donné, s'il y a quelque chose qui est vraiment trop dur parce qu'on a trop évolué, on risque de s'abîmer ensemble. Et c'est là où ça devient dangereux. Parce que ça serait être dans quelque chose d'absurde. C'était ça le risque, vous, de vous abîmer avec votre mari ? Vous pensiez que vous alliez finir par vous abîmer, Michel ? Je crois qu'on avait déjà commencé. On avait, au fur et à mesure, un peu oublié des notions de respect, de solidarité qu'on a vécues pendant 40 ans. On s'est battus ensemble dans des situations très, très difficiles. 40 ans de vie commune ? Oui, 40 ans de vie commune. Et vous avez décidé à quelle âge ? C'est vous qui avez décidé de divorcer, Michel ? C'est moi qui ai décidé. Je devais avoir à peu près 58 ans. 58 ans. Oui, 58 ans. Mais j'ai réfléchi pendant 2 ans et demi. Donc, ce n'était pas un coup de tête parce que trop pris ? C'est impossible. C'est impossible. Je sais que mon entourage, tous les gens, ne sachant pas que les choses n'allaient pas très, très bien tout le temps, ont cru que c'était un coup de tête. Et ça ne l'était pas du tout puisque pendant 2 ans et demi, en fait, j'ai analysé, mais sans chercher à le faire au départ. C'est venu petit à petit. Il y a eu des... Par exemple, se retrouver au restaurant et ne plus discuter ensemble ou ne plus se regarder de la même manière. Alors, évidemment, on change au bout de 40 ans. On ne se regarde pas toujours de la même manière. Vous ennuyez ? Voilà. C'était... Je me suis ennuyée de plus en plus et je n'ai plus vraiment reconnu celui qui était en face de moi. J'avais l'impression qu'il ne m'aimait plus. Qu'il ne m'aimait plus. Ce n'est pas de la même manière parce qu'il y a... En 40 ans, ça évolue. Donc, ce n'est pas de la même manière. Et puis, sur 40 ans, il y a même... Je dirais même que, par exemple, à 30 ans, lorsqu'on a eu 30 ans, il y a eu 30 ans de mariage, il y a eu des événements qui nous ont énormément rapprochés. Donc, c'est des hauts et des bas. Il n'y a pas de contrôle. À quoi vous avez réfléchi pendant deux ans ? Est-ce que vous étiez prête ? Ou à quoi ressemblerait votre vie sans lui ? Aussi, aussi. Mais d'abord, à toutes les différences qui s'étaient créées entre nous. Je parlais du restaurant, mais par exemple, boire un apéro le soir, il y en a un qui va devant son ordinateur et l'autre qui reste devant la télé. Alors, je ne dirais pas que l'un des deux est plus coupable que l'autre, mais quand ça se produit un peu trop souvent, il faut en discuter, il faut... On n'a plus de plaisir à être ensemble, on n'a plus grand-chose à se dire, en fait. Oui, on s'ennuie, on devient un couple un peu triste. Il y a peut-être aussi ce qu'on appelle le... Je ne suis pas psy, mais le syndrome du nid vide. C'est-à-dire au moment où... Les enfants sont partis, chacun fait sa vie. Ma fille est partie, elle a fait ses études qui ont été assez longues, mais elle est partie en stage, elle avait vécu en colocation à droite, à gauche, etc. Comment on arrive à se retrouver à deux tout en ayant eu une vie de famille ? Je vous écoutais tout à l'heure et je trouvais que moi, j'ai eu des moments de bonheur, des années de bonheur, une belle vie de famille, vraiment, je dirais presque inespérée. Vous avez essayé de le réveiller, cette passion, parce qu'il y a syndrome du nid vide, puis il y a aussi les amoureux qui peuvent se retrouver en disant, ben voilà, pendant des années, on s'est oublié. Ça me fait penser à une chanson de Michel Sardou, d'ailleurs, qui disait, voilà, les vieux mariés, je crois que c'est ça, qui dit, voilà, à voyager, je vais te réinviter au restaurant. On peut se retrouver aussi en tant qu'amoureux. C'est un effort, ça demande un travail, mais c'est possible. Il n'y a pas eu cette option-là dans votre couple à vous, Michel ? Alors, au moment où j'ai décidé, au moment où j'ai rencontré mon ex et je lui ai dit, je lui ai dit, je veux divorcer, et j'ai ajouté quelque chose qui était très, très difficile à dire et il fallait vraiment que j'ai réfléchi très longuement, j'ai ajouté, je ne t'aime plus. Et pour dire une chose pareille, il faut vraiment... Avoir mûri la réflexion. Avoir, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire que pendant ces deux ans de réflexion, vous avez quand même tenté de relancer les choses ou non ? En fait, vous n'avez plus cette énergie. Il vous semble que oui. Il me semble que oui, mais peut-être que je n'ai pas été assez virulente lorsque quelquefois je lui disais telle ou telle chose ne va pas bien. je suis quelqu'un qui a du mal à se mettre en colère. Comment il a réagi, lui ? Quand vous lui avez dit je ne t'aime plus, on va divorcer. Il a été abasourdi et il m'a dit comment je vais faire et je pense qu'à ce moment-là, moi je lui ai dit je suis sûre que tu vas trouver une autre femme. Vous aviez une maison familiale ? On avait une maison. Je suis restée dans cette maison. Les deux premières années, on a vécu en colocation tous les deux, en changeant de chambre. C'était très compliqué. Il y a eu une période où on ne se parlait plus du tout. Lui ne me parlait plus. Et les deux dernières années avant que la maison soit vendue, je suis restée dans la maison où il a fallu que je gère la chaudière, les visites de la maison. Tout ce que vous ne gériez pas avant ? Oui. Tout ce qui était technique était géré par lui. Donc il a fallu que je m'occupe du décodeur. D'autant que je ne faisais pas appel à mes amis qui se sont un peu éloignés de moi et qui ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais ça a été un bon enseignement. Parce que c'était vous qui demandez le divorce ? Vos amis avaient du mal, vous en voulez ? Oui, parce que c'était moi et parce que personne n'a rien compris, personne n'a rien vu venir. Mais c'est parce que dans un couple, tout est... Comment dire ? On se cache... Enfin, on ne raconte pas à tout le monde. Je ne vais pas aller voir mon voisin et lui dire j'en ai marre, mon mari, etc. Pour présenter peut-être une forme de couple idéal, vous les renvoyez à leur propre peur. Vous osiez peut-être ce que les autres n'osent pas. Et donc du coup, on s'éloigne de celui qui inquiète par sa liberté. Peut-être. Mais je sais aussi que par ailleurs, ma fille l'a mal vécu parce qu'elle n'a rien senti non plus. Le plus difficile, c'est ça. Finalement, ce n'est pas le ressenti des amis, c'est surtout le ressenti des enfants qui se disent tout d'un coup... mais je ne comprends pas. J'ai vécu dans une famille très heureuse et tout à coup, on vient me dire... C'est moi qui l'ai annoncé à ma fille d'ailleurs. Quand vous vous êtes retrouvée toute seule dans cet appartement, il y a eu un ouf de soulagement. Est-ce que tout de suite vous vous êtes dit mais en fait, j'ai encore toute une vie devant moi ? Vous aviez quel âge quand vous vous êtes retrouvée vraiment seule ? Divorce consommée ? 62 ans. 62 ans, vous voilà dans cet appartement, les enfants lancés dans leur vie ? C'était il y a un an. Je me suis sentie libérée, indépendante, très indépendante aussi par rapport au fait que pendant 40 ans, comme beaucoup de femmes de ma génération, je travaillais à temps complet, je m'occupais de tout ce qui était administratif, du linge, de la préparation des repas. Enfin bon, le nombre d'heures de travail d'une femme de ma génération a été quand même assez conséquent et là, je suis indépendante, je fais à manger, je ne fais pas à manger, je ne fais plus à manger d'ailleurs, je ne fais plus à manger, je ne repasse plus le linge. Mais vous mangez comment ? Je mange des... Non, pas de plats préparés, mais je pique au rône. Je fais une boîte de petits pois, enfin bon, le plus simplement, le plus simplement du monde et je fais ce que je veux dans la journée. Est-ce que vous, vous êtes ouverte à une nouvelle vie aujourd'hui ? Ah mais je ne fais que ça depuis un an. Comment ça, vous ne faites que ça depuis un an ? Oui, je suis... J'ai des obsessions, je dirais que j'ai pas mal. Je ne peins plus depuis un an, je fais du théâtre, mais oui, je suis inscrite sur un site de rencontre. Mais vous êtes inscrite, vous, du jour au lendemain où quelqu'un vous a poussé en disant que tu ne vas pas rester célibataire ? Non, c'est moi. Vous avez décidé un jour dans votre appartement de vous inscrire sur un site de rencontre ? Au bout de deux mois, j'étais installée dans mon appartement et au bout de deux mois, je n'avais pas envie de rester toute seule. J'avais un peu perdu de confiance en moi aussi avec toute cette histoire. Et puis, ça m'a reboostée. Je me suis rendue compte que, sans vouloir être prétentieuse, que j'étais séduisante, ravissante, voire belle. Ça vous a rassurée ? De voir que vous brillez encore dans les yeux des hommes. Oui, les hommes entre 20 et 80 ans. Oui, je sais bien, ça paraît... Mais alors vous, 80, 80 ? Entre 20 et 80 ans. Voilà, j'ai le choix. Mais alors, vous avez rencontré... Vous avez... Alors, j'ai rencontré, oui, deux hommes l'année dernière. Alors, j'ai peut-être un âge fétiche, c'est 43 ans. Voilà. D'accord, parce que 20 ans, j'imagine que ce n'est pas votre feu. 20 ans, non. Vous commencez à quel âge ? Non, 40, c'est bien. 40, c'est bien. Et vous allez jusqu'à quel âge ? Vous autorisez de rencontrer ? Alors, j'ai du mal à rencontrer, jusqu'à présent, j'ai eu du mal à rencontrer des hommes de mon âge. Oui. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais c'est vrai que lorsqu'on va sur un site de rencontre, les photos, les hommes ne se mettent pas en valeur, posent un peu n'importe comment, vous savez, genre selfie, on fait un selfie, mais enfin un selfie, par rapport à une photo, peut-être pas prise par un photographe, mais une photo prise par un ami, c'est quand même, c'est souvent pas très joli. Il y a des mecs qui posent en, comment dire, en jogging, enfin, il y en a qui posent sur la plage, mais j'oserais même pas poser sur une plage comme ça. c'est assez, c'est vraiment, ça fait pas envie. Vous avez eu des vraies histoires ? Ça ne fait pas envie. Oui, notamment l'année dernière, pendant quatre mois, avec un garçon de 43 ans, qui était très beau, je ne comprenais pas, beau comme Alain Delon à 40 ans, quoi, à peu près. Pas mal. Je ne comprenais pas, j'ai mis énormément de temps à comprendre que je lui plaisais également. Pour moi, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et quand j'en parlais à une amie, elle lui disait, mais oui, mais s'il est toujours avec toi, c'est que tu lui plais. Et j'étais même devenue, au bout de trois mois, ce que j'appelle sa régulière. C'est-à-dire, sa régulière, c'est-à-dire que... Sa vraie petite amie, oui. Je faisais partie de sa vie au moins une fois par semaine. Oui, au moins une fois par semaine. Je me suis rendue compte aussi à cette époque-là que... Alors moi, je ne savais plus si je savais faire l'amour, je ne savais plus... Donc, bon, si je plaisais, mais tout ça va en même temps. Et en fait, je me suis rendue compte avec ce jeune homme que j'étais capable, à 62 ans, de faire l'amour comme une jeune fille de 20 ans. Peut-être même à avoir un plaisir plus intense. ça a été très réjouissant. Il m'a appris à envoyer des sextos sur portable. J'ai appris très, très vite. Mais je suppose que tout le monde est capable d'apprendre très, très vite. Tout le monde sait faire des sextos dans le public ? Non, mais visiblement, il y a un monsieur qui a très envie d'apprendre. Mais vous dites que ça s'apprend. Est-ce que ça s'apprend ? Non, ça ne se... Enfin, ça ne... Enfin, bon, je ne sais pas. Moi, je dirais que j'ai appris très vite parce que quelquefois, je me suis retrouvée... J'étais dans la rue, j'étais heureuse de plaire à quelqu'un. J'étais dans une boutique, je cherchais à acheter de la lingerie ou des choses qui... Mais, alors, je voudrais faire intervenir Christelle qui est aussi sexologue et qui m'explique est-ce que cet amour, l'amour physique à 60 ans peut se révéler beaucoup plus intense que l'amour physique 30 ans plus tôt, 40 ans plus tôt ? Oui, alors, il faut savoir que, déjà, la... Comment dire ? Chez la femme, c'est après 40 ans qu'il y a une vraie révélation de sa sexualité. Ce n'est pas seulement que biologique, c'est aussi psychologique dans le sens où il y a une notion d'avoir plus confiance en soi, d'avoir pu constater de par l'expérience qu'on est mieux dans sa sexualité, on lâche avec son corps ses petits défauts, ce genre de choses. Et la sexualité de la femme, aujourd'hui, on parle du divorce, on parle des seniors, mais beaucoup de seniors refont leur vie après 60 ans, après 70 ans, même aussi parfois après 80 ans, même en maison de retraite. Et il y a de la sexualité aussi, même à 80 ans. donc bien entendu. Et puis cette notion de se redécouvrir, il y a un point commun entre vous deux avec Colette, c'est cette notion de se dire qu'à un moment donné, on se retrouve soi. On n'est plus seulement en train de prendre soin de l'autre, de sa famille, et du foyer, et qu'à un moment donné, c'est du temps pour soi. Et ce temps pour soi, à un moment donné, il nous permet de nous dire permission. Et un gros là, permission. et c'est le désir revient, la jouissance aussi s'ouvre, et puis lorsqu'on se rend compte qu'on peut plaire alors qu'on doutait, mais en fait, toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a plus de... Il n'y a pas d'arrêt, en fait. Vous savez ce que c'est que des sextos, Colette ? Pardon ? Vous connaissez les sextos, Colette ? Les sextos. Les textos ? C'est un peu sexuel. C'est sexuel. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est pas mon rayon. Et je me permets de vous poser la question parce qu'on est comme ça et je sens qu'on s'entend bien. La sexualité ne vous manque pas, Colette ? Pas du tout. Bon, c'était ma question. Vous avez renoncé à ça aussi. 89 ans, vous savez. Comment ? Je vais avoir 89 ans. Ben, est-ce qu'il y a un âge ? J'en sais rien. C'est quand même un peu passé, franchement. Au moins la tendresse, la tendresse un peu sexuel. La tendresse, l'affection, je ne cache pas. Elle en a, elle en a. Elle a sa petite famille autour d'elle. Je la trouve autour de moi à l'affection. J'ai mes deux filles qui sont charmantes toutes les deux vis-à-vis de moi. J'ai mes petits-enfants que j'adore. Tout va bien. À quoi ressemble votre vie aujourd'hui, Colette ? Vous allez au bridge ? Peut-être pas, d'ailleurs. Si, si, si. Je n'y vais pas. Je bridge sur ordinateur. Et je fais du qi kong une fois par semaine. Du qi kong ? Chez moi, j'ai un coach qui vient à la maison. Un coach de qi kong ? Du qi kong, oui. Mais je vous adore. Et quoi d'autre, alors ? Je fais des me croisés. Ouais. Et je lis beaucoup. Et vous lisez énormément. Voilà. D'accord. Je regarde accessoirement la télé. Notre émission, j'espère. Et surtout, oui. Et surtout, le soir, les jeux. Les jeux un peu intellectuels, dirais-je. Genre questions pour un champion. Et à vous garder questions pour un champion. Je parle beaucoup au téléphone. Et au téléphone, vous appelez vos filles. Vous êtes heureuse ? Vous êtes une femme heureuse ? Oui, dans l'ensemble, je devrais dire que par rapport à d'autres, je suis très heureuse. Mais si un homme aujourd'hui avait envie de partager, ses mots croisés, ses jeux, ses questions pour un champion. il pourrait venir avec vous. Mais je n'ai plus du tout envie de faire des dîners, des déjeuners, de faire des repas pour tout le monde sans aucune gratitude. Oui, j'invite des amis, mais au quotidien, non. Vous, vous avez encore envie de vous relancer dans une histoire de couple ? On a bien compris qu'en tout cas, vous aviez retrouvé votre féminité, votre confiance en vous. Et donc, vous auriez ouverte à l'idée de vous relancer dans une vraie nouvelle vie avec des projets, habiter avec une personne, une vraie reconstruction ? Alors, je voudrais juste rajouter que j'ai repris confiance en moi. Bon, on parlait de sexualité, mais j'ai aussi réussi à retomber amoureuse. Je ne savais pas, je n'avais pas conscience que je pouvais tomber amoureuse. Et c'est incroyable, c'est fantastique. Oui, bien sûr. J'adore ça. J'adore ça. Ah ben, voyez, Colette. Donc, vous pourriez retomber amoureuse. Si je vois un beau garçon, je ne dirais pas que je tombe amoureuse de lui, mais en fait, je le regarde avec plaisir et ça me fait grand plaisir de voir des gens agréables. D'accord. Mais là, on parle d'amour. Vous pourriez retomber amoureuse, Colette ? Amoureuse, vraiment, avec des petits papillons dans le ventre ? Peut-être pas. Ah, peut-être pas. Ben, écoutez, en tout cas, Michel est la preuve que c'est possible. Après 40 ans de mariage, on peut tomber encore amoureuse. Maintenant, je suis tout à fait sûre de la chose parce que je l'ai vécu à deux reprises l'année dernière et vraiment de façon très très forte. Alors, je me suis dit au début, « Oui, mais toi, tu tombes souvent amoureuse. » Non, 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 non. Je pense aussi qu'avec l'âge, enfin, en ce qui me concerne... Il n'y a pas d'aide de péremption pour tomber amoureux, on va être claire. Il n'y a pas d'aide de péremption. Je reconnais, je sais, je sais quand je crois que c'est vraiment de qui je pourrais tomber amoureuse. Je le sais pratiquement tout de suite. Vous aimeriez, vous, que votre maman retrouve l'amour, Anne-Claire ? Si ça lui fait plaisir, c'est le cas de le dire. Un remariage avec liste de mariage à la pharmacie. C'est ça, d'accord. C'est ça, d'accord. Alors, vous, aujourd'hui, vous en êtes où, en fait ? Donc, vous êtes tombée amoureuse deux fois l'année dernière ? Oui. Là, vous en êtes où en ce moment même ? Alors, en ce moment, non, en ce moment, je suis toute seule. Je recherche en ce moment. Alors, vous recherchez qui ? Parce qu'il est temps de nous dire ce que vous cherchez. Alors, je ne veux pas vivre dans l'appartement ou dans la maison de quelqu'un, dans les meubles de quelqu'un. Je ne veux pas qu'une personne vive dans mes meubles parce que j'apprécie énormément mon indépendance. Donc, c'est chacun chez soi. Si je fais le ménage, je ne le fais pas. Enfin bon, aucune contrainte. C'est plutôt chacun chez soi. Mais j'ai envie de retomber amoureuse et qu'il y ait un peu plus d'échange par rapport à ce que j'ai vécu l'année dernière parce que je crois que c'était moi qui tombais amoureuse et enfin... Vous avez envie qu'on vous aime aussi. Mais voilà, exactement. Exactement. Oui, oui, oui. J'en ai très, 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 très envie. Je cherche ardemment. Ardemment ? Ah oui. Le mot est bien choisi. Ah oui, oui, oui. Je crois que je suis je suis devenue addict à la tablette, à l'ordinateur, au portable, Pour trouver quelqu'un. Oui, pour commencer à échanger et il m'est arrivé aussi sur le site de rencontre d'avoir des échanges avec des quarantenaires. Ce qui me plaît dans les échanges, quand celui qui est en face vous voit, parle bien, écrit bien, moi ça me donne envie de... Ça vous stimule ? Je suis un peu écrivaine et ça me stimule. Quelquefois ça peut... On peut aussi parler de sexe sans prononcer une seule fois un mot qui est relatif au sexe. C'est une façon... Une joute de verbale, un jeu amoureux. Exactement. Et j'ai passé quelquefois des soirées pendant une heure, une heure et demie sur Internet à converser avec quelqu'un sachant que je le verrais peut-être jamais. On sait un peu, on a envie quand même. J'ai quand même envie. Mais maintenant, je comprends que c'est peut-être des gens que je ne verrais jamais. et je passe un très bon moment et je ris, je suis complètement... C'est mieux que dans des séries à la télé, quoi. Exactement. Votre fille, elle en pense quoi ? Ma fille est devenue mon ange gardien. C'est-à-dire que si elle l'appelle, elle m'appelle, elle fait sonner le portable, elle fait sonner le fixe et que je ne réponds pas. Elle m'envoie trois SMS de suite en me disant « Maman, est-ce que tu vas bien ? » Elle a très, très peur qu'il m'arrive quelque chose parce que j'ai quand même un certain âge, entre guillemets, parce que c'est la première fois que je vis... J'ai 63 ans parce que je vis toute seule. Elle a peur pour vous, votre fille. Les rôles se sont un peu inversés ? Ils se sont beaucoup inversés. Beaucoup inversés. Beaucoup inversés depuis la période de divorce qui a duré quand même 4 ans. Ce n'est pas anodin. Oui, oui, ça, c'est beaucoup inversé. Oui. On a des questions qui nous arrivent, des questions Facebook. Une question dans le public également, c'est Anne qui est avec nous. Où est-ce qu'elle est, Anne ? Bonjour, Anne. On parle des dommages collatéraux. Vous, on est vraiment dans ce sujet-là, vous. Bonjour. Bonjour, Anne. Oui, j'aimerais savoir en fait comment on se reconstruit après le divorce de ses parents quand on est adulte. Parce que mes parents ont divorcé à 33 ans de mariage. J'étais moi-même donc mariée avec des enfants. Et ça a été, comme le disait Anne-Claire, je crois, très un choc. Mais pour qui ? Mais pourquoi ? Et on avait l'impression d'être... Parce que j'ai 5 frères et sœurs. Oui. Et on avait l'impression d'être les enfants de personne. Je ne comprends pas pourquoi les enfants de personne. Expliquez-moi. Parce qu'en fait, le divorce a aussi été annulé au niveau de l'Église. Donc nous, on s'est dit ce mariage où il y a quand même eu 6 enfants ne reposait sur rien. A disparu. Et sur quoi ? Il a été annulé ou ils sont juste divorcés en fait ? Non, non. Ils ont divorcé et annulation de mariage. Annulation de mariage ? Mais comment on peut annuler son mariage ? Alors, je ne sais pas. Il y a une procédure spéciale qui part au Vatican ou je ne sais pas. Ah oui ? C'est très exceptionnel. C'est très... Anne-Claire, on peut annuler un mariage ? Non, mais je ne suis pas spécialisée dans le domaine du mariage religieux. Mais effectivement, cette procédure existe. On en a pour preuve à l'époque Caroline de Monaco qui avait voulu annuler son mariage avec Junio, son premier mari. Donc toute Caroline de Monaco qu'elle était, elle était jusqu'au Vatican. Je ne suis pas sûre qu'elle ait pu aboutir positivement. Alors, il y a une possibilité de faire annuler le mariage par le pape. Mais c'est dans des conditions très exceptionnelles. Très exceptionnelles. Donc je suis un petit peu étonnée par... Mais bon, c'est possible. Ils sont arrivés, vos parents, à réussir à faire annuler le mariage ? Maman réussit, oui. Bon alors, peu importe pour X raisons, ils ont réussi à faire annuler ce mariage. Et vous, vous vous êtes dit mais en fait, on est le fruit de quel amour ? Voilà. Ah oui ? Oui. Christelle ? Alors, il y a... Et je comprends le choc et la douleur que vous avez pu avoir. Et il y a souvent cet automatisme, que ce soit les enfants, mais aussi les proches, les amis, les frères et sœurs, de se dire pourquoi. Et je crois qu'en fait, ce n'est pas la bonne question à se poser. La question, c'est comment ? Parce que pourquoi les parents divorcent ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce ne sont pas les parents qui divorcent. C'est une erreur de dire ça. C'est le couple conjugal qui divorce. Le couple parental ne divorcera jamais puisque les parents sont nés le jour où le premier enfant est né. Et ça, je suis très claire là-dessus. Ce qui fait que concrètement, je vais vous dire, vos parents, parents, n'ont pas divorcé. Les six enfants sont là, les petits-enfants sont là. Donc, il n'y a pas eu de divorce parental. Par contre, le couple conjugal a décidé de se séparer. Et j'ai envie de vous dire, je vais peut-être paraître un peu dur quand je dirai ça, mais ça ne regarde pas les enfants. Parce que c'est... J'ai envie de dire, c'est à l'intérieur de la chambre conjugale qu'à un moment donné, ils n'avaient plus le sens. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'avaient plus le sens pour leurs enfants. C'est tout le contraire. Est-ce qu'ils ont continué à être présents en tant que père, en tant que mère, auprès de vous ? Alors, ça a été très compliqué parce que c'est moi l'aînée. Donc moi, effectivement, je voyais papa, je voyais maman. que mes deux dernières sœurs qui étaient petites à l'époque ne voyaient plus du tout, du tout papa. Maman ne voulait pas qu'ils les voient. Donc il en a énormément souffert. Ah oui. C'est qu'il y a eu un clan. Enfin, il y a eu une scission dans la famille. Ceux qu'on choisit papa et ceux qu'on choisit maman. Et c'est là où le tort est fait. Et d'ailleurs, c'est le conseil qu'on peut donner à tous les seigneurs qui nous regardent, qui envisagent de se séparer. C'est de laisser la famille, les enfants, en dehors de tout ça. Ne pas demander de choisir. Il n'y a pas à choisir. Et c'est là où je dis, à la fois, on fait appel à un avocat pour faire en sorte que la séparation se passe bien. On fait appel à un thérapeute de couple pour faire en sorte que la séparation affective et psychologique se passe bien et qu'on donne du sens à cette séparation. Et donc, c'est important, si vous sentez qu'il y a des frictions de ce genre de choses, rencontrer un thérapeute de couple qui va permettre d'assainir la situation et de faire en sorte que les enfants, les petits-enfants n'en souffrent pas. Vous en êtes où aujourd'hui, Anne ? Écoutez, je dirais que je vais un petit peu mieux pour la simple et unique raison que papa est décédé en 2009 et maman vient de décéder en octobre. Donc, du coup, le livre s'est fermé. Oui. Le livre parental, c'est fermé et on est en train de se reconstruire notre famille entre frères et sœurs. Oui, c'est ça. Une nouvelle identité familiale. Voilà. Sans les parents. Non, sans les parents. Merci pour votre témoignage, en tout cas. Et vous embrassez vos frères et sœurs de notre part. On a Ludivine qui nous dit « Je suis la dernière d'une famille de trois enfants. » Elle nous écrit sur Facebook. On lit évidemment tous vos messages sur les réseaux sociaux et n'hésitez pas à réagir avec le hashtag CCA sur Twitter, entre autres. « Je suis la dernière d'une famille de trois enfants. Je viens de quitter le cocon familial pour prendre mon indépendance. J'ai très peur que mes parents n'arrivent pas à surmonter cette étape. Comment faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur retraite et éviter le divorce ? » C'est le monde à l'envers mais c'est le syndrome du nid vide mais vu du côté des enfants qui paniquent de laisser leurs parents tout seuls comme si les rôles s'étaient inversés aussi. On parlait de ça tout à l'heure. C'est une vraie question. Comment appréhender ce virage de la nouvelle vie à deux quand ça fait 30 ans, 40 ans qu'on est avant tout un couple parent avec de la marmaille à la maison, du bruit, des copains, du passage et que tout d'un coup on se retrouve l'un en face de l'autre qui fait à mon avis exploser le chiffre des divorces chez les seniors ? Il y a plusieurs caps. Il y a le cap souvent de la quarantaine dans un couple et il y a le cap de la soixantaine entre guillemets c'est-à-dire au moment où les enfants quittent le nid. Si le couple qui est là était à la fois un couple parental et un couple conjugal même si à un moment donné on a un peu plus un voile style couple parental au service de la famille mais que le couple conjugal a toujours du sens on s'entend on est solidaires et qu'on s'aime j'ai envie de dire qu'on va réapprendre à un autre rythme à deux mais en fait on n'a pas peur. Là où ça fout vraiment la trouille c'est quand en fait depuis par exemple 20 ans on sait très bien que le couple conjugal n'existe plus et ça je l'ai régulièrement en cabinet c'est-à-dire que là on est confronté à un véritable vide parce qu'on va se dire ok le couple parental maintenant il existe lorsque les enfants viennent nous voir ou quand on attend les petits enfants c'est-à-dire que le regain va venir souvent quand les petits enfants mais il y a toute une période d'un laps de temps et c'est là et c'est là où en effet il y a des risques un peu plus importants de divorce parce que si on a vraiment pris deux directions très différentes vous l'expliquez tout à l'heure notamment c'est par exemple si on n'a plus du tout la même façon de penser si on n'a plus la même façon de vibrer bah c'est compliqué Michel vous justement vous regrettez de ne pas avoir fait des choses enfin si tout était à refaire vous referiez tout de la même manière ? je referais tout de la même manière il y a une chose à laquelle je ferais plus attention c'est que tout au début quand j'ai annoncé à ma fille ce qui se passait ma décision moi je n'ai pas fait attention à ce qui se passait je n'ai pas su la protéger j'étais tellement c'est très difficile de dire à quelqu'un je ne t'aime plus et de prendre cette décision au bout de 40 ans et de dire après réaliser qu'on va se retrouver seul que la vie va être difficile qu'il va y avoir la solitude on ne sait pas où on va habiter on peut avoir une retraite qui n'est pas forcément exceptionnelle ce qui fait que si on veut prendre un appartement on va demander on va chercher une personne pour se porter caution mais ce n'est pas c'est pas anodin du tout oui bien sûr donc c'est très très compliqué mais j'aurais dû je culpabilise par rapport à ma fille parce que j'aurais dû la protéger plus et je culpabilise aussi parce que à cause de moi de ma décision on a vendu une maison qui normalement si on était restés encore ensemble aurait été l'héritage de votre de 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 votre fille et il en reste la contrepartie c'est à dire la maison n'existe plus mais si vous l'avez vendu vous avez la contrepartie financière bien sûr et vous Colette si vous aviez un message à envoyer aux femmes qui vous regardent aujourd'hui et qui se disent bon pourquoi pas moi aussi j'en peux plus qui me disent que mon poisson est trop cul et mes pâtes c'est pas assez je pars du principe que si on n'admire plus son conjoint oui c'est ça c'est vrai terminé c'est très vrai je pense que l'amour se délite complètement quand on n'admire plus quand on n'a plus d'admiration pour son mari et bien j'ai envie de vous dire c'est très vrai et ça sera le mot de la fin merci Colette merci beaucoup merci Anne-Claire merci Charles merci Michel merci Christelle c'est vrai nous on vous admire tous les après-midi merci infiniment d'être fidèle à France 2 et à ça commence aujourd'hui et à Daphne Burki également avec toute sa bande dans Je t'aime etc je vous embrasse très fort à très vite pour de nouvelles très belles histoires je vous embrasse vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous avez découvert à la naissance de votre enfant qu'il souffrait d'un handicap ou d'une maladie grave si vous êtes concerné ou si vous souhaitez poser des questions à nos experts contactez-nous au 01-53-84-34-20 ou par mail ou sur le Facebook de notre émission Sous-titrage Société Radio-Canada